Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous plaçons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous produisons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv Trader Plus L'instrument du Day Trader 50 cotes qui clignotent en même temps Autant de listes que vous voulez Graphiques à la seconde De 3 à 30 graphiques Des alarmes à volonté Des listes de cotes préparées Des modèles graphiques préparés Prêts à faire feu Achetez, vendez avec Trader Plus Bonjour tout le monde, bienvenue dans le fait de l'action vendredi le 14 octobre 2016. Bien, les marchés sont partis en hausse ce matin à cause Hier, ils jetaient à cause de la Chine Aujourd'hui, ils montaient à cause de la Chine Hier, c'était à cause que les exportations étaient en baisse Aujourd'hui, c'est l'indice des producteurs est en hausse pour la première fois depuis 5 ans L'indice des prix à la consommation est en forte accélération De 1% à 0,7% Et puis, bon, le dollar américain continue sa montée Et le Nikkei rebondit un petit peu Reste toujours dans une formation bien neutre en dessous de sa résistance La Chine rebondit, mais c'est pas si fort que ça en Chine À peine, on sauve le décrochage Puis regardez, on est juste revenu sur la base du mouvement neutre Il n'y a pas grand-chose à conclure là-dessus Et à Londres aussi, on était en décrochage On est revenu juste au-dessus du support Mais ça ne tient pas pour l'instant Regardez, le SPY est parti en hausse ce matin Le Nasdaq aussi est parti en hausse Et regardez, on va tomber négatif bientôt Puis c'est déjà fait sur le TSX Donc, ça a été un gros coup d'épée dans l'eau cette affaire-là Encore une fois, sur le Dow Jones aussi C'est similaire, vous voyez, ça chute présentement Donc, et pour le SPY, c'est du pareil au même On est presque rendu à zéro Et le TSX, on est passé négatif Donc, ce qui n'avait pas d'allure ce matin C'était de voir que le pétrole à l'ouverture N'était même pas en hausse Et puis vers 10h45, le pétrole s'est remis à chuter Il est encore en train de chuter Par contre, les titres ce matin étaient partis en hausse Ils n'ont pas donné suite Et là, on a décroché et on est en train de décrocher Ça fait que, en passant, hier, sur les titres pétroliers On me demandait une liste de gaz Et j'avais parlé des titres de gaz Et que le plus beau, c'était Advantage All Il est encore en décollage aujourd'hui Mais là, à voir l'allure que les titres prennent J'hésiterais pas, même si le profit est petit À réduire la position Il y a à peu près n'importe quel titre pétrolier Dans le moment Parce que j'ai l'impression qu'on a voulu nous emmener en bateau Ici, là Dans les résultats financiers Infosys, technologie qui était en hausse hier Et est en décrochage Les revenus, les profits prévus étaient 15,33 Et maintenant, c'est 15,77 Donc, il était en hausse Mais probablement qu'aujourd'hui, il trouve que c'est pas autant qu'il aurait voulu Je sais pas Le titre rechute 10% d'augmentation des ventes JP Morgan Chase, une et 39 à une et 58 Il a décollé en hausse Il est revenu négatif Cité Group, une et 16 à une et 24 Il était en hausse Il est revenu négatif PNC, une et 78 à une et 84 Tous des bons résultats Mais les titres sont revenus sur la base Sur leur support Wells Fargo, une et une, une et trois Lui aussi est passé négatif Quand même bizarre Égalé annonce qu'il n'y aura pas de décision aujourd'hui de la FDA Concernant sa nouvelle application Le CATU, le comité consultatif de la FDA A voté 18 pour 1 En faveur de l'approbation du médicament Bien, en tout cas, c'est pas positif pour l'instant Les investisseurs ne voient pas ça de même Verizon a déclaré que le récent piratage de données de Yahoo Était suffisamment important pour renégocier les termes de l'entente Verizon reste sur sa base Et Yahoo continue quand même à glisser Le plus gros actionnaire du spécialiste britannique du Paris Sport William Hill s'oppose à une fusion éventuelle avec Amaya Amaya est en chute Stingray Digital est en glissade aussi Il fait l'acquisition de 600 heures de musique classique tirées du catalogue audiovisuel emblématique d'Euroart Critical Outcome Technologies fournit une mise à jour de sa réalisation récente Bon, ils montaient hier, mais là ils ne montent plus Société a démontré une percée avec un produit qui sont des petites molécules ciblant des cancers historiquement incurables Ok Est-ce qu'ils vont atteindre leur cible ? Donc là, rien ne va plus Puisque, vous voyez, le pétrole met de la pression sur son support La première fois, ça a été le 7 octobre La deuxième fois, c'était hier matin Et puis là, on a encore de la pression à la baisse Le gaz se corrige Les titres qui étaient partis Le secteur qui avait fait un nouveau haut ce matin, maintenant, est négatif Il y a toujours Pinton, Poney et Advantage Hall qui sont beaux Mais les autres sont à peu près presque tous dégonflés Même plusieurs passés négatifs Comme Suncor qui montrerait la fin de son cycle haussier Enseigne, Plafonne et les titres qui montaient ce matin ne montent plus Canadian Natural Resources non plus PairX et Altagaz, Keira et tout ça Vous voyez, on vire de bord Le mouvement fait volte-face Donc, pour le moment, faux décollage du secteur pétrolier Les orifères sont menaçantes aussi Ce n'est pas décroché toutefois Mais on voit bien les titres qui étaient en hausse aussi fortement hier Beaucoup plus que l'or sont revenus à la baisse aujourd'hui Étant donné que l'or n'a pas suivi Donc, la plupart des titres se dirigent vers leur support à court terme Comme Barrick, Premier Goldmine, Argonaut Et c'est pas mal la même histoire partout Donc, on met de la pression sur les supports En fait, on voit, les volumes ne sont pas forts par contre Mais les prix sont définitivement à la baisse Reste à savoir, est-ce que ça va augmenter Parce que si les titres continuent à chuter comme ça et traversent leur support, le volume pourrait bien augmenter en après-midi Donc, c'est un mouvement à surveiller pour le reste de la journée Donc, le pétrole est passé négatif, les pétrolières aussi L'or et les orifères aussi, l'argent, c'est la même chose Les minières aussi, on est sur un support On avait glissé hier avant de revenir Mais là, on s'apprête à y retourner Tech est encore solide N'a pas continué sa hausse de ce matin Ça en revient quand même Il ne décollera pas Mais les autres qui n'avaient pas suivi Tech en haut de leur résistance Ici, comme First Quantum Maintenant, ça retourne vers son support Ivano-Emine non plus ne veut pas traverser sa double résistance Ce qui deviendrait le nouveau point d'achat pour Ivano-Emine IVN dans le coin de 2,45 à peu près Comme Altius à 11,25$ Et London met de la pression sur son support aussi Donc, on en voit plusieurs Tahoe qui met de la pression Dominion Diamond Northern Dynasty, ça va On résiste sur le support pour l'instant Mais la majorité des autres titres sont en baisse On les voit très très bien en passant en revue les titres du secteur Ensuite, la consommation discrétionnaire Vous voyez, ça avait décollé ce matin Ça s'est dégonflé comme la grande majorité des secteurs à Toronto Les télécoms avaient monté aussi Maintenant, ne montent plus Ils ne traversent pas leurs tendances Les services financiers qui étaient montés à leur résistance Se sont complètement dégonflés C'est pareil pour les industriels Avec les deux compagnies ferroviaires qui montaient Il y avait aussi Air Canada Je vais aller voir s'il tient encore le coup Oui, Air Canada tient encore le coup dans un nouveau cycle haussier Les real estate étaient encore en hausse ce matin Mais maintenant se replient Sans avoir traversé la tendance baissière Les services aux collectivités sont en hausse Mais ça apporte beaucoup d'influence La santé reprend à la baisse La consommation de base s'est essoufflée déjà Il ne semble pas que ça vous... Écoutez, si on avait un sommet négatif là au cours des prochains jours Ça reviendrait en ligne avec la tendance Et on viendrait mettre de la pression sur le support ici Donc je ne pense pas qu'on devrait s'embarquer dans ce rebond-là De la consommation de base Puis la technologie qui a fait une tentative aussi ce matin Finalement, c'est tout dégonflé Je vais vous le montrer ici sur un graphique d'une dizaine de jours Donc on a viré de bord avant de traverser la résistance ici Donc on revient encore à la baisse Et on n'a toujours pas de statut haussier À peine avons-nous un statut neutre On va commencer à répondre à quelques questions Dont j'ai déjà préparé les graphiques Première question HRE de Tom HRE sur le marché de croissance Bon, il ne se passe pas grand-chose là-dessus Peut-être que vous avez acheté ça ici Je ne sais pas, dans le décollage Pour l'instant, c'est à 3 cents et demi Qui serait le signal de vente 7 cents serait le signal d'achat HXD ce matin à 8 et 11 Et HVU à 4 et 43 Bon, OK Votre HXD à 8 Vous avez payé ça 8 et 11 Donc juste sur le top de la résistance ici Ce matin, ça chutait Sans avoir vraiment décroché en dessous De son important support Et puis là, à cause de la baisse du TSX Bien, il est en train de remonter Puis là, il s'est remonté à 7 et 90 Vous avez payé 8 et 11 Vous n'êtes pas trop loin Mais il faut que ça remonte jusque-là Donc, si on va voir le TSX-60 Pour que vous regagnez à votre argent Le TSX-60 doit descendre de 8,56 à 8,46 C'est-à-dire que le SPTT, lui En gros, 14 475 à 625 Ça fait 150 points Donc, ça va prendre 150 points de hausse Pour retrouver, revenir à votre breaking point En français, point, point, point de, point neutre Point, point mort Qu'est-ce qui se passe ici, là? OK, ça va glisser encore Ça, c'est pas fini Le coup d'œil de tous les graphiques en même temps C'est tellement meilleur Donc, mais dans le cas d'un décollage Il faudrait vous retirer de votre AGGD Pour l'instant, il le conserverait Il le conserverait AMRS en day trading à 83 cents C'est un bon point d'entrée Hop, on était sur le marché de croissance On va y retourner, tu sais Marché de croissance Bon, attention Si jamais le marché de croissance s'en va par là C'est pas mon signe Parce que, vous savez, c'est mon indicateur préféré Parce que quand lui, il part en bull market Quand le marché le plus risqué monte Ça veut dire que ça va bien Mais quand le marché le plus risqué commence à descendre C'est un signe avant-coureur Puis pour l'instant, là, il n'est plus dans une tendance haussière Même s'il est bien affecté par les ressources, oui ITS est plus listé Non, vous avez raison Il ne transige plus depuis un bout de temps Donc, il y a encore un BDNAS C'est ça que je trouve bizarre Quand même dessus Mais il est en arrêt de transaction Il y a de bonnes chances de ne plus jamais revenir, probablement Quel intervalle graphique en day trading conseillez-vous d'utiliser à l'ouverture des marchés Pour un achat sur un bris d'une résistance ? 30 secondes Bon, ça va prendre plus que 30 secondes Qui me reste dans ce segment-là Pour répondre à cette question-là Je vais, pendant la pause, choisir Essayer de trouver un titre qui pourrait vous démontrer Pourquoi, quelle sorte de graphique on devrait utiliser Ça va se passer, dans une minute Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel Écrivez à michelcarignan.com 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct Des frais de commission fixes à 9,95$ en tout temps pour tous les clients Et à partir de seulement 6,95$ si vous êtes un investisseur actif Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000$ dans vos comptes La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision Un service à la clientèle primée Et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987 Au tout début de l'autonomie boursière Notre logiciel de graphique Market Vision Plus Et notre logiciel de code dynamique Trader Plus En ont fait sa renommée Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse Et que nous servons bien à nos clients Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome Dans la boutique Décision Plus Bon retour Mesdames et Messieurs Bon la question de Guy Quel intervalle dans un graphique en day trading conseillez-vous d'utiliser à l'ouverture des marchés Pour un achat sur un bris d'une résistance 1, 2, 3 ou 5 minutes C'est jamais pareil Mais comprenez que dans un graphique en 5 minutes Surtout que si on a plusieurs graphiques à surveiller Dans un graphique en 5 minutes C'est la même cote pendant 5 minutes C'est juste que le prix de la dernière transaction sur la cote va bouger à l'intérieur de la cote Donc c'est un petit peu plus difficile à se rendre compte Pour éviter de se faire prendre dans des titres qui ne vont pas bien Vous voyez je l'ai en minutes ici Malheureusement sur mon graphique de Market Vision 250 fois 1 minute ça va passer loin Puis je ne peux pas reculer en arrière Mais vous voyez je peux juste faire ça avec Traders Ici ce titre-là à Ferro exemple Il a ouvert ce matin Puis tout de suite à sa première cote Il a ouvert en haut Après ça il est descendu pendant une minute Puis après ça vous voyez Tout ça là Ça a duré là Ça c'est 9h30 à 10h Bien de 9h30 à 10h Vous voyez on a quand même une belle formation à avoir Puis c'était facile de ne pas se faire pogner là-dedans À cause qu'il y avait un graphique en une minute Si je le mets en 5 minutes On va avoir 5 cotes pour chaque Bien regarde On le voit quand même assez bien ici Parce que c'était un graphique bien défini Mais savez quand le titre il rouvre le matin Si Il peut avoir l'air de ne pas faire Dans un graphique en 5 minutes Il peut avoir l'air de ne pas faire de pause Ce que je veux dire Autrement dit le titre pourrait décoller Et s'en aller de côté pendant 2 minutes 3 minutes Et puis à un moment donné remonter Mais en cote de 5 minutes Ça aurait toujours l'air de la même cote Tandis qu'en cote d'une minute Il va avoir ouvert ici Il va avoir fait une minute là Une minute là Une minute là Une minute là Puis pouf La 4ème minute il décolle Bien il y a vraiment eu un arrêt Entre l'ouverture Et le décollage Dans un graphique en 5 minutes Ça aurait toujours l'air de la même cote Mais en fait C'est comme deux mouvements Celui d'ouverture Celui de côté C'est à dire Le premier mouvement Serait deux côtés à l'ouverture Puis après ça Il décollerait à l'intérieur Du premier 5 minutes Ça nous empêcherait de le voir Dans un graphique en minutes Une fois qu'il a monté pas mal Mais regarde Si c'est un titre Qui se transige beaucoup 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 Il n'y a pas de problème Un graphique en 30 secondes À l'ouverture C'est parfait Parce que Chaque cote dure juste 30 secondes Je l'ai montré l'autre jour Au cours aussi Que même un 15 secondes Ça peut être encore plus efficace Parce qu'encore une fois Si le titre est extrêmement volatil Pendant 30 secondes Il peut faire 3 cotes de 10 secondes Ok Donc Plus le titre est volatil Plus on va aller bas Dans les Dans Certains titres Qui se transigent beaucoup Comme quand on va voir Certains Des nouvelles Des nouveaux IPO Des nouveaux titres Qui arrivent sur le marché Comme c'était arrivé Avec LinkedIn Avec Twitter Avec Facebook Avec Sip Avec ça Quand ça arrive C'est bien populaire C'est bien suivi par tout le monde Bien Plus le titre est actif Plus on va prendre un graphique Avec moins de données Bon Oui ça nous prend quand même Un graphique en 15 minutes Pour voir son évolution générale Est-ce qu'on est bel et bien Dans un début de tendance haussière Sur un creux Est-ce que ça décollerait Mais une fois qu'on a fait le topo Avec notre graphique quotidien Avec notre graphique en 15 minutes Peut-être même en 5 minutes Là on sait qu'est-ce qu'on veut Puis qu'est-ce qu'on attend Quand le titre ouvre en hausse Puis il brise une résistance Bien souvent C'est très difficile D'acheter au moment de l'ouverture Parce que souvent Ils vont ouvrir en hausse Puis ils vont descendre Même plus qu'une fois sur deux Donc ce qu'on veut C'est que le titre ouvre S'en aille de côté Et qu'il y a des cols Mais si on a des cols trop longs Ça va toujours avoir l'air Dans le même cols En tout cas J'espère que vous me comprenez On a intérêt juste avant l'ouverture Ou à l'ouverture De réduire le graphique Puis le mettre dans le plus petit Le plus petit intervalle Où le graphique est encore visible normalement Dans les titres très actifs Ça peut être 10 secondes 15 secondes 30 secondes Dans les titres un peu moins actifs Ça peut être une minute Deux minutes Mais de toute façon On a intérêt à choisir Des titres extrêmement liquides Donc si on ne peut pas le mettre En 30 secondes Il est peut-être un petit peu moins intéressant Puis moins facile à trader Rappelez-vous de ça Analyse de TMG Ok, pourquoi je ne l'ai pas? Ah, il est là Est-ce qu'il est échappé? Non, ok TMG Il est très beau Thermal Energy Ça, c'est habituellement des compagnies Qui font de l'électricité Ou avec Avec De De Voyons, la chaleur La chaleur de la Terre Vous voyez dans ce cas-ci J'ai un graphique en 5 minutes Même si le titre fait quand même Des millions de volumes Je vais enlever le stochastique ici Même si le graphique On voit que dans une journée Il fait des millions Pas aujourd'hui Aujourd'hui, il y a juste 520 000 Mais dans les journées d'avant Il faisait 3, 4, 5, 7 millions On voit qu'il y a quand même plusieurs gros blocs là-dedans Regarde ici, il y en avait un d'un million Ici, un demi-million Là aussi, un million Là, trois quarts de million Fait qu'il est un petit peu bizarre Bon, puis ça paraît que c'est des blocs Juste à cause des espèces de moustachage Parce que même en 5 minutes Voyez, le graphique n'est pas bien peinturé Je dis souvent Tu sais, si tu dessines Les cotes sont un peu invisibles Comme ici Parce qu'ici, il y a un trade seulement Pendant le 5 minutes Puis ici, il y en a 2-5 minutes de fil Où il y a eu une transaction aussi Fait que C'est pas un titre extrêmement volatil Fait qu'on va avoir plutôt tendance Lui, à le mettre en 15 minutes Pour y voir la dette Ah, puis là, on le voit bien mieux Vous voyez Parce qu'on voyait juste ça En 5 minutes On voyait juste ça Tandis qu'en 15 minutes On voit tout ça Donc, on voit très très bien ici Que le nouveau signal d'achat Il est comme 19, 20 cents Puis par contre On aurait un signal de vente à 14 cents Bien, à moins que vous voulez le toffer Puis dire, ok, on vendra seulement en bas de 11 cents Mais on ne sait pas si vous l'avez Combien vous avez payé Et tout le kit Puis, vous l'avez acheté à 2,55 Il vaut 2,49 Vous avez payé 2,55 Le 5 octobre Ok, vous l'avez acheté probablement ici Dans le breakout, je suppose Et ça, le 5 octobre Vous l'avez acheté dans cette condition-là Ok Donc, quand on a Je reviens après la pause Vous donnez cette explication-là 5 bonnes raisons de gérer vos investissements Avec Banque Nationale Courtage Direct Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps Pour tous les clients Et à partir de seulement 6,95 Si vous êtes un investisseur actif Aucun frais d'administration annuel Si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine Des outils performants afin de faciliter vos prises de décisions Un service à la clientèle primée Et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca Ou appelez-nous dès maintenant Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous De minute en minute, nous plaçons les titres selon leur situation technique Nous révélons les signaux d'achat et de vente Nous publions des recherches poussées Et nous prodiguons des conseils en temps réel Ça commence avant l'ouverture Et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv Bon retour, mesdames et messieurs Tiens, la réponse à l'utilisateur ici Acheter 2,55 le 5 octobre C'est que vous avez acheté Penwest ici Lors de son décollage Là, ce qu'on fait dans ce moment-là C'est qu'au moment où on l'achète Vous devez déjà décider où vous sortez S'il monte et où vous prenez un profit C'est-à-dire s'il monte et où vous sortez s'il descend Moi, je pense que la logique des choses ici Était sur un support principal et non pas sur celui-là Donc, le point de sortie serait 2,19 2,18 Donc, vous allez payer 2,55 Puis le risque, c'est de là à là Donc, il faut décider au départ Fait que là, 2,50 2,20, 30 cents 35 cents Ça veut dire qu'à 10% Qui était 25 cents Donc, si le titre continue par là On prend un profit S'il s'en vient par l'autre bord On vend, mettons, 5,4 cents OK? Là, votre titre comme ça Vous voyez, il s'est en allé de côté Il n'a pas continué Là, il s'est en revenu tranquillement par en bas Pour remonter un peu OK? Donc là, est-ce que c'est vraiment bien grave? Non, le titre est quand même dans sa tendance haussière Il a juste glissé un peu ici Là, OK? Sans jamais traverser rien Donc, en théorie, vous avez encore des chances Là, vous avez une très petite perte Ce qu'il faut continuer à regarder ici C'est ça, là, OK? Parce que votre Pen West, là, qui est là Si le pétrole qui est ici s'en va par là Bien, votre Pen West, là Attends un peu, je vais le mettre à côté Ça va être plus facile Donc, Pen West Qui fait semblable au pétrole pas mal, là OK? Si le pétrole Si le pétrole se met à descendre beaucoup Ou le gaz se recorrige beaucoup Par là Bien, votre Pen West, il va chuter OK? Donc, moi, je resterais à l'affût D'un décrochage du pétrole Et de Pen West Pour l'instant, je dirais comme 2,20, 2,25 Là, quelque chose de ce coin-là Ici, là, serait le point de sortie Mais en attendant Si ça vous inquiète Réduisez-la de moitié Si vous trouvez que la perte n'est pas grosse Puis que vous désirez vous reprendre à la place Puis que vous dire, regarde, je regagnerai mon argent J'en perds pas gros Je le regagnerai Si ça redécolle Puis s'il redécolle solide Puis que le secteur redécolle solide Bien, vous le rachèterez OK? Et puis, donc, vous pourriez le vendre en partie Vous pourriez le vendre tout Ou vous pourriez le garder en disant Moi, j'attends qu'il décroche ici Donc, c'est ça le risque C'est de la gestion de risque Est-ce que j'attends parce que je pense qu'il va continuer encore? Il n'y a pas eu de signal de vente Donc, si on suit la théorie ici On le garderait OK? Par contre, on le vendrait s'il jetait Mais la réduire vous permet de mieux dormir Gen, G-E-N 44 cents Le prix 50% à 54 cents Genie News OK Bon show Vous avez payé ça 44 OK Vous avez été vite Le prix 50% à 54 Qui est juste ici C'est très bien Voyez ce que ça vous permet C'est que là, maintenant Le titre On va le mettre en 15 minutes Vous l'avez payé 44 Dans ce coin-là OK Ou peut-être ici Ou peut-être là Le genre Et puis là, il est là Donc, à 44 Vous faites encore le 10% que vous avez vendu OK Mettons que vous avez acheté 10 000 À 54, vous faites 1000 piastres Vous avez mis 500 piastres dans vos poches OK Donc, si vous vendez au prix payé Vous faites toujours 500 piastres Et, par contre Si vous en faites un petit peu plus Si vous le vendez à 47 Parce que, de toute façon Il inverserait son nouveau cycle S'il passait ici Fait que Je mettrais un stop pour l'instant Genre, une cent de plus Que le prix payé Je mettrais un stop à 45 cents Puis je dormirais sur mes deux oreilles Parce qu'il y a encore des chances D'y aller, le stock Il y a des mouvements très récents Puis il se descend sur les petits volumes Aujourd'hui AEZS 3000 à 396 Il vaut 3,90 OK Vous avez vendu aujourd'hui 1500 à 455 Bravo Vous voyez comment des fois ça paye Parce que le fait Vous l'avez payé 3,96 Vous l'avez acheté ici Et le lendemain Vous avez pris des profits ici À 1500 à 455 Encore une fois On va remettre notre graphique introséance Vous voyez que la tendance Elle, la tendance est encore là Le titre s'est stabilisé Il repart par là C'est même un signal d'achat À 4,15 OK Et puis encore une fois On va en vendre ici OK Mais pour l'instant Il suit sa tendance Tout comme il avait fait ici C'est la même volatilité Regarde Ça marche de même Il s'en va Les jambes écartées Ça fait que Donc c'est normal C'est sa volatilité normale Que nos lignes ici nous montrent Parce que ça se suit Toutes les sommets Et les creux Donc pour l'instant Il devrait repartir Vers les 4,10 Mais je vous dirais Pour ne pas reperdre tout 3,16 4,55 Ça fait 60 cents de profit Puis là Il est à 3,10 Ça fait que Pour qu'il vous reste de l'argent Mettez-vous un stop Genre 3,75 3,78 Puis vous ne perdrez pas tout Puis c'est pas par là OK S'il part par en bas Est-ce le temps pour ASR et IMG OK Ça c'est dans l'ASR On va le mettre ici Oups C'est fini Bien regarde Je vais le finir Je l'ai commencé Et puis IMG Il est ici ASR ou IMG Les titres de pétrole Les titres orifères S'en bons sur leur support ASR est à côté Sur son support Et IMG est à côté Sur son support Comme tous les stocks d'or Donc moi je vous dirais Achetez pas aucun stock d'or là Parce que Si ça traverse par là Vous allez vous engouffrer Dans une perte automatique Donc Je vous dirais Tant qu'on décollera pas À la hausse Au-dessus de la résistance Les cinq derniers jours Oubliez ça Je vous remercie beaucoup À tout le monde D'avoir été avec nous aujourd'hui Encore une fois Et regardez Le marché de Nasdaq Est sur le point De tomber négatif Le TSX l'est déjà Donc faux décollage Des marchés ce matin Pas le temps De bourrer les portefeuilles De titres à acheter encore C'est trop clair Que le marché On essaye de nous dire une chose Mais que le marché Nous montre autre chose En attendant Bonne fin de semaine À lundi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501